Musique A deux pas de tonnerre, nous continuons notre parcours pour découvrir l'appellation Bourgogne-Épineuil. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. La colline d'Épineuil fait face à la ville de Tonnerre sur la rive droite de l'Armanson, affluent de Lyon. On est à 2h de Paris, 2h de Dijon et une demi-heure de serre. Nous rejoignons Dominique au domaine de l'abbaye du Petit Quincy. Alors en fait, ici, c'est une ancienne dépendance cistercienne, qu'on appelle une grange cistercienne. Juste à côté d'ici se trouve l'abbaye de Quincy, qui a été fondée au XIIe siècle. Et les moines de Quincy avaient développé un vignoble très important sur Épineuil à partir du XIIIe siècle. Et ensuite, le vignoble a pris vraiment une grande importance. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le domaine du Petit Quincy ? Exactement. Souvent, les granges viticoles cisterciennes prenaient le diminutif Petit devant le nom de l'abbaye. À Chablis, il y a le Petit Pontigny. Et juste à côté, dans Épineuil aussi, il y a un endroit qui s'appelle le Petit Mollem, qui était une dépendance de l'abbaye de Mollem. La particularité de ce vignoble, c'est qu'il y a un moment dans sa vie, il a presque disparu. Entre 1960 et 1980, il restait pratiquement plus de vignoble. Il a commencé à se replanter à partir de 1975, assez rapidement. Ça reste un vignoble confidentiel. Mais malgré tout, beaucoup de gens commencent à s'intéresser vraiment. Le vignoble renaît à la fin des années 70, et c'est en 1993, que la dénomination Épineuil reçoit son identité propre, au sein de l'appellation Bourgogne. Pour moi, la particularité vraiment des Bourgogne-Épineuil, c'est la finesse, l'élégance, la minéralité très délicate. Qualifié de vin de dentelle, léger aux ailes d'ange, les vins rouges de l'appellation Bourgogne-Épineuil sont issus du cépage Pinot Noir et les rosés, des cépages Pinot Noir ou Pinot Gris. Le vignoble est plutôt très bien exposé, puisqu'on a des coteaux majoritairement sud-est et sud. On a eu quelques orientations au nord-ouest, mais qui sont à faible pente. Ça nous donne une maturité qui est assez précoce, malgré un microclimat plutôt frais, puisqu'on a la rivière Armanson qui passe dans le fond de la vallée. Le vin d'Épineuil a une typicité assez marquée. On retrouve une minéralité, qui est assez typique pour l'appellation, et aussi beaucoup de fruits. La minéralité est due principalement au terroir, puisqu'on est sur un sol chiméridien, et à ses expositions et son microclimat. D'ici ou même d'un peu plus haut, on arrive à dominer tout le vignoble d'Épineuil, de la côte des Beaumonts, ici les Danos, puis à notre gauche on a les fauconniers, et en plus on domine le village d'Épineuil et la ville de Tonnerre en arrière. Pascal, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de célèbre qui était né à Épineuil. Oui, Épineuil est le village natal d'Alfred Grévin, très célèbre dans le monde entier pour son musée de cire à Paris. Alors ici on peut faire, oui, des randonnées pédestres, quelques randonnées à cheval, et puis on peut flâner dans le vignoble pour passer un moment agréable et tranquille. La partie vallonnée du vignoble est abritée par la forêt des vents froids du plateau de Langres, ce qui crée un microclimat favorable à la culture de la vigne. Après cette escapade sur le vignoble en compagnie de Pascal, il est temps d'aller se restaurer, et nous avons le plaisir de partager une table gourmande chez Dominique avec des invités de choix, Patrice le sommelier, Benoît l'œnologue, Guillaume l'éleveur et Thomas le fromager. Nous sommes sur le domaine fermillon, dénomination Épineuil rosé, à base de pinot noir, on veut un plein de gourmandises, avec du fruit, une belle fluidité. Pour accompagner ce rosé, nous allons déguster un tartare de veau de lait, aromatisé aux épices et au parmesan. Je déguste un Bourgogne Épineuil de chez Vartel. C'est un vin qui va très bien s'accorder avec la new, grâce à sa fraîcheur, grâce à son fruit. Avec un Bourgogne Épineuil, je préconise de l'époisse, qui est un fromage affiné aux meurs de Bourgogne, de la région, qui apporte un caractère, un côté sous-bois, très agréable. Vous avez aussi les chèvres, qui se marient très très bien, donc on a les chèvres de Charolles en Saône-et-Loire, ou les chèvres de Lyon. Et puis un petit Saint-Nichter, qui vient apporter un côté terroir, qui se marie très très bien. Sur la rive droite de l'Armançon, le village d'Épineuil propose une vue imprenable sur le canal de Bourgogne et la vallée de l'Armançon. Terre de vin rouge, mais aussi de rosé, il offre des vins, les Bourgogne Épineuil, fins et délicats, confidentiels et rares, à découvrir absolument. Quant à nous, nous nous dirigeons désormais vers le sud, cap sur la Côte d'Or, pour découvrir 5 nouvelles dénominations. Sous-titrage Société Radio-Canada